Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, on va parler de l'impact de l'entrée de Pluton en Verseau pour tous les ascendants. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va parler du transit de Pluton en Verseau, qui est un transit qui dure 20 ans à peu près. Et Pluton va faire une dernière incursion en Capricorne le 1er septembre 2024, quand il sera rétrograde. Et il va s'installer définitivement en Verseau à partir du 19 novembre 2024. Le signe dans lequel il va rester jusqu'au 8 mars 2043. Quand Pluton était en Capricorne, il a apporté des changements dans les structures ainsi que dans l'économie et le business. D'ailleurs, plusieurs grandes sociétés multinationales ont fait faillite pendant cette période. Pluton en Capricorne apporte aussi plus de travail et plus de limitations et plus de restrictions. Et aussi plus de rivalité et plus de compétition. Par contre, quand Pluton est en Verseau, il va apporter des changements dans les sociétés et dans les régimes politiques. C'est-à-dire qu'il y aura plus de démocratie et plus de liberté et plus de respect des droits de l'homme. De nouveaux métiers vont apparaître et les gens travailleront de manière inhabituelle. Comme les youtubeurs et les influenceurs qui sont devenus fréquents dernièrement. Par exemple, il y a un développement rapide des nouvelles technologies et il y a plus d'innovation et plus d'intérêt pour l'intelligence artificielle ainsi que pour l'exploration de l'espace. Les gens s'intéressent de plus en plus aux droits des animaux ainsi qu'au bien-être de la terre et de la nature. Il y aura peut-être aussi plus de végétariens et moins de consommation de la viande d'animaux. Les connaissances et l'intellect seront importants pendant ce transit de Pluton en Verseau, c'est-à-dire que les gens qui possèdent un savoir différent deviendront convoités et il y a un intérêt pour l'astronomie, la science et l'astrologie. Là, on va voir l'impact du transit de Pluton en Verseau pour tous les ascendants. On va commencer par l'ascendant Poisson et terminer avec l'ascendant Bélier. Pour l'ascendant Poisson, Pluton est en transit en maison 11 dans le signe du Verseau. Il y a un focus sur les groupes et les amis. Mais puisque Pluton est la planète de la mort et de la transformation, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un changement radical dans les communautés et les groupes. La personne peut fréquenter des groupes différents ou bien elle peut avoir de nouveaux types d'amis. La maison 11 représente également les objectifs et les souhaits. Donc la personne peut être plus persévérante pour atteindre ses buts et elle peut éliminer les blocages et les obstacles qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs dans le passé. Il peut y avoir une purge ou bien une filtration dans les groupes et la personne peut éliminer ses amis qui sont néfastes ou nuisibles. Et elle va garder uniquement les amis qui sont sincères et fiables. La personne peut attirer des gens qui lui ressemblent ou bien des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'elle. Et elle peut créer un groupe qui a les mêmes idées qu'elle. Si la personne a été travailleuse et téméraire pendant le transit de plus de temps en maison 10, dans ce cas elle peut récompter les résultats de ses efforts et elle peut se fixer de nouveaux objectifs à atteindre. La personne a pu avoir comme but de construire ou bien acheter une maison pour sa famille, mais pendant ce transit de plus de temps en maison 11, la personne peut vouloir augmenter ses connaissances et sa conscience ou bien faire le tour du monde par exemple. Il peut y avoir un besoin de contrôle et un besoin de prendre le pouvoir dans les groupes et aussi vis-à-vis des amis. Donc la personne doit essayer de ne pas être trop dominante et trop intimidante dans ses interactions avec ses amis et avec ses groupes. La personne elle-même peut rencontrer des gens qui vont essayer de la contrôler ou bien elle peut adhérer à un groupe ou une organisation qui réprime et exploite les gens. Donc la personne doit faire attention à ses fréquentations pendant cette période. Pour l'ascendant, verso, Pluton est en transit en maison 12, dans le signe du verso. Il y a un focus sur la spiritualité et la méditation et la personne peut faire une introspection pour mieux se connaître et mieux se comprendre. La personne peut avoir des rêves qui sont liés à une vie antérieure ou à sa vie actuelle. La personne peut atteindre l'élimination pendant cette période ou bien son intuition deviendra très forte et elle peut subir des changements au niveau de son subconscient. La personne est avantagée si elle travaille dans la spiritualité ou bien elle est une guérisseuse spirituelle ou bien elle fait du yoga ou la danse ou bien la voyance et la guidance. La personne peut trouver des idées créatives et captivantes qui l'aideront à écrire un livre par exemple. Il peut y avoir une purge ou bien une purification ou bien une désintoxication si la personne est accro à la drogue ou à d'autres substances. Et la personne peut éliminer toutes les addictions dont elle souffrent. La personne peut avoir plus d'anxiété et sa santé mentale peut souffrir pendant cette période. Par contre, la personne peut se transformer spirituellement et elle en sortira plus forte et plus résistante. Des ennemis cachés peuvent apparaître ou bien des personnes qui étaient proches peuvent comploter derrière le dos de la personne. Donc, il faut faire attention à ces fréquentations pendant cette période. Il peut y avoir plus de satisfaction avec les choses simples de la vie, c'est-à-dire moins d'intérêt pour le monde matériel et pour l'argent et pour le luxe, et plus d'intérêt pour la spiritualité et pour la tranquillité et la paix d'esprit. Certains disent que le fait d'avoir un transit de Pluton en Maison 12 signifie que c'est la dernière réincarnation de la personne. Car la Maison 12 signifie que la Maison 12 indique la fin des choses et le temps indique la mort et la transformation. Donc, ça peut vouloir dire que la personne va atteindre l'illumination dans cette vie et qu'elle ne va pas vivre une autre fois après sa mort. La personne peut devenir altruiste et philanthrope. Et elle a plus de compassion et elle est charitable et elle aide les gens qui sont dans le besoin. Il peut y avoir un risque de perdre, un risque de perte ou bien de sacrifice pendant cette période. C'est-à-dire que la personne peut être trop gentille et elle peut trop faire pour les autres. Et elle peut subir des pertes juste pour faire plaisir aux autres. Donc, la personne doit faire attention de ne pas donner, de ne pas trop donner aux autres et elle doit savoir se fixer, se fixer des limites et des barrières. Pour l'ascendant, Capricorne, Pluton est en transit en Maison 1 dans le signe du Verseau. La personne peut subir plusieurs transformations pendant cette période, c'est-à-dire qu'elle peut changer radicalement le style de vie. Ou bien elle peut changer de travail, ou bien elle peut fermer son entreprise et démarrer un nouveau business dans un nouveau domaine. Il peut y avoir un changement dans le corps physique ou dans l'apparence, autrement dit, la personne peut changer de coupe de cheveux, ou bien elle peut faire un tatouage, ou bien elle peut faire une opération esthétique, comme un lifting par exemple. Si la personne a été timide, ou bien si elle avait peur du regard des autres et du jugement des autres dans le passé, dans ce cas la personne doit devenir plus directe et plus extraversie, et elle va montrer son vrai visage et sa vraie personnalité aux autres. C'est-à-dire que la personne peut se rebeller, ou bien elle peut agir de manière libre et excentrique. Ce transit peut indiquer que la personne va trouver sa vocation, ou bien le travail idéal pour elle, surtout si la personne n'arrivait pas à trouver sa place dans la société, dans le passé. La personne peut également trouver le partenaire idéal pour elle, surtout si elle est célibataire, et si elle cherchait son âme sœur depuis un bon moment. Il peut y avoir des séparations, ou des changements dans les amis et les connaissances. C'est-à-dire que la personne peut perdre des amis, et elle peut rencontrer de nouvelles personnes en même temps. La personne peut également changer de caractère et d'attitude pendant cette période. C'est-à-dire qu'elle peut devenir plus ferme dans ses décisions, et aussi plus dynamique, et plus entrepreneuse, et plus téméraire. La personne peut s'installer à l'étranger à cause de son travail, ou bien son partenaire est obligé de partir vivre à l'étranger, et la personne doit partir avec lui. Il peut y avoir des périodes difficiles ou contraignantes pendant ce transit de plus temps en maison une, mais la personne se sentira mieux, et elle sera plus forte après chaque transformation. La personne peut s'intéresser à la psychologie, à l'occulte, et à l'astrologie, et elle peut investiguer plus, et elle peut faire des recherches, ou bien elle veut comprendre le fonctionnement des choses, et elle creuse au fond des choses. La personne a plus de magnétisme, et elle peut influencer les autres à travers son charisme et son aura. Pour l'ascendant, sagittaire, le temps est en transit, en maison 2, dans le signe du verso. Il peut y avoir des changements et des transformations dans les ressources, et dans les finances. La personne peut gagner une somme importante de manière subite, ou bien elle peut perdre une somme d'argent soudainement. La manière de gagner sa vie peut changer, c'est-à-dire que la personne peut changer de travail, ou bien elle peut trouver un travail, si elle a été longtemps sans emploi. La personne peut également trouver le travail idéal pour elle, ou bien elle peut démarrer un projet, ou un business, qui correspond à ses compétences et à ses capacités. La personne peut trouver un talent caché chez elle, et elle n'a jamais su qu'elle possédait ce talent dans le passé. Et elle peut exploiter ce talent, et elle peut en faire son gani-pain. Il peut y avoir un intérêt pour les nouvelles technologies et Internet, et la personne peut travailler dans les réseaux sociaux, comme une influenceuse, ou une youtubeuse, par exemple, ou bien elle peut avoir un travail différent et excentrique. Si la personne a été dépendante de ses parents, par exemple, dans le passé, ou bien si elle comptait sur l'aide et le support des autres, dans ce cas le transit de Pluton en maison 2, va faire que la personne sera plus autonome et indépendante, et elle fournira pour elle-même. Il peut y avoir une meilleure gestion des finances pendant cette période, par contre, la personne doit faire attention pendant le début du transit de Pluton en maison 2, car elle peut avoir du mal à gérer son argent et ses ressources au début. Le sens des valeurs peut changer pendant cette période, c'est-à-dire que si la personne accordait beaucoup d'importance à l'argent et au bien matériel dans le passé, dans ce cas elle peut accorder plus de valeur à elle-même, ou bien elle peut devenir plus spirituelle et plus émotionnelle, et elle est intéressée par son bien-être ainsi que par sa vie de famille. Il peut y avoir une obsession des ressources et des gains au début de ce transit, et la personne est concentrée sur son travail et sur l'accumulation de richesses. Et la personne peut sentir qu'elle n'est jamais satisfaite, même si elle gagne beaucoup d'argent. Si la personne a un grand sens des valeurs, et si elle a confiance en elle, dans ce cas elle peut se développer mieux, et elle peut percer dans son domaine d'activité. Par contre, si la personne a une faible estime d'elle, une faible estime d'elle-même, dans ce cas elle peut se transformer, et elle peut avoir une plus grande image d'elle-même, et elle a plus confiance dans ses capacités et dans ses talents. Pour l'ascendant scorpion, Pluton est en transit en maison 3, dans le signe du verso. Il y a un focus sur la communication et l'intellect pendant cette période, et la personne peut subir un changement dans sa manière de s'exprimer, ainsi que dans sa relation avec ses frères et sœurs, et aussi dans son voisinage et dans son environnement proche. Il peut y avoir un changement dans les amis et les fréquentations, et la personne peut mettre fin à sa relation avec ses amis qui sont nuisibles et néfastes, et elle peut garder uniquement ses amis qui sont sincères et fiables. La curiosité est augmentée et la personne peut s'intéresser à de nouveaux domaines, et elle peut apprendre un nouveau savoir et elle a une meilleure concentration. Il peut y avoir un intérêt pour la psychologie, l'occulte, l'astrologie, le mysticisme, la recherche et l'investigation. La personne peut créer un blog, ou bien elle peut s'intéresser aux médias et aux réseaux sociaux, et elle peut devenir active sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des tensions dans la relation avec les frères et sœurs, ou bien d'anciennes querelles peuvent ressurgir, et la personne peut se transformer à cause de ses frères et sœurs, ou bien elle-même, elle peut transformer ses frères et sœurs. Si la personne a été paresseuse et démotivée dans le passé, dans ce cas, elle peut devenir courageuse et combattive dans cette période. Par contre, si la personne est déjà ambitieuse et dynamique, dans ce cas, elle peut atteindre le sommet dans son secteur d'activité, et elle a plus de succès et plus de réussite dans ses activités. La personne est avantagée si elle travaille déjà dans les domaines suivants. La communication, le journalisme, les médias, la vente, la logistique, les réseaux sociaux, l'art et le marketing. La communication de la personne est puissante et impactante, et la personne peut motiver et transformer les autres à travers son discours. La personne peut aussi influencer et manipuler les autres facilement. Donc, elle doit faire attention à ses mots et à ses intentions, car si elle commence à utiliser les gens et si elle lutte pour les gens, dans ce cas, elle va créer des karmas négatifs qu'elle devra payer plus tard dans sa vie. La maison 3 est aussi celle des voyages de courte durée. Donc, la personne peut subir une transformation pendant un déplacement pour aller travailler ou bien pour visiter un ami. La transformation peut être positive ou négative. Autrement dit, la personne peut rencontrer une personne qui va changer sa vie ou bien elle peut trouver une idée intéressante qui l'aidera dans son travail ainsi que dans sa vie en général. Pour l'ascendant balance, le temps est en transit en maison 4, dans le signe du verso. Il peut y avoir des changements dans la manière de vivre, ainsi que dans le domicile et la famille. La personne peut réaménager sa maison ou bien elle peut déménager ou bien elle peut changer de voiture. La mère de la personne peut mourir ou bien elle peut subir une transformation ou un changement radical. Les parents de la personne peuvent se séparer ou bien ils peuvent se réconcilier et revenir vivre ensemble. Mais il faut savoir que ce transit de plus temps en maison 4 dure 20 ans. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette période. La personne peut subir des changements dans sa famille, c'est-à-dire qu'elle peut divorcer ou bien elle peut se marier ou bien elle peut avoir une naissance d'enfant ou bien plusieurs naissances d'enfant. Il peut y avoir des émotions fortes ou bien des événements marquants et la personne peut modifier son sens du confort ou bien elle peut avoir une nouvelle conception du bien-être et de la sécurité. La personne peut se réinventer ou bien elle peut changer d'objectif dans sa vie et elle peut devenir une meilleure version d'elle-même. La personne est avantagée et elle peut percer si elle travaille dans les domaines suivants l'immobilier, la vente de voitures, la décoration d'intérieur ou bien si la personne travaille depuis sa maison. L'intuition de la personne est augmentée et elle a plus de sensibilité et la personne peut se rappeler des expériences bouleversantes qu'elle a vécues dans son enfance. La personne peut s'intéresser à la spiritualité et elle peut atteindre l'illumination si elle pratique déjà la méditation ou elle fait des activités spirituelles. La maison 4 est une maison cardinale tout comme les maisons 1, 4 et 7. 1, 4, 1, 7 et 10. Donc, la personne peut prendre sa vie en main pendant cette période et elle a plus de pouvoir et plus de témérité. Et elle peut réaliser quelque chose d'important et de signifiant dans sa vie publique ou dans sa vie privée. Pour l'ascendant, vierge, le temps est en transit en maison 5 dont le signe du verso. Il y a un focus sur la créativité et les loisirs et la personne accorde plus d'attention à ses enfants si elle a des enfants. La personne peut trouver un hobby ou un talent et elle peut en faire son gani-pain. Les enfants de la personne peuvent la transformer ou bien elle peut vivre ou bien elle peut vivre une relation amoureuse qui va changer sa vie. Il peut y avoir un changement dans la manière d'entreprendre ainsi que dans les prises de risque. C'est-à-dire que la personne peut fermer son business et elle peut créer une nouvelle entreprise ou bien elle peut devenir plus prudente si elle prenait trop de risques dans ses investissements passés. Si la personne avait des difficultés pour avoir un enfant avant, dans ce cas, ce transit de plus temps en maison 5 va augmenter sa fertilité et la personne peut avoir un enfant enfin. Les hobbies et les centres d'intérêt peuvent changer et la personne est plus créative et plus intelligente. Les enfants de la personne peuvent subir des changements et des transformations. Comme, par exemple, les enfants rentrent en université ou bien les enfants se marient ou bien les enfants trouvent un emploi ainsi de suite. Si la personne a déjà des enfants, dans ce cas, les enfants peuvent devenir brillants pendant cette période. C'est-à-dire qu'un enfant peut devenir expert dans un instrument de musique, par exemple, ou bien il peut devenir un chanteur célèbre ou bien un sportif populaire. Des accidents peuvent se produire chez les enfants, comme par exemple une chute ou bien un bras cassé, mais rien de très grave. La sexualité de la personne peut changer pendant ses 20 ans, surtout si Pluton aspecte le soleil, la lune ou le maître d'ascendant et si l'aspect est contraignant, comme un carré ou une opposition, par exemple. Donc ici, l'orientation sexuelle peut changer, mais ça peut être aussi l'intérêt pour le sexe. Soit la personne va devenir obsédée par les relations, soit elle sera moins intéressée par le sexe et l'intimité. Une autre possibilité pendant ce transit de Pluton en maison 5 est que la personne peut devenir possessive et jalouse avec ses partenaires amoureux ou bien son partenaire peut devenir possessif et jaloux. Donc ça peut être dans les deux sens. La personne a plus de charisme et elle peut avoir plus de succès si elle est dans la politique ou bien si elle fait des speeches en public car son discours est magnétique et captivant. Pour l'ascendant Lyon, Pluton est en transit en maison 6 dans le signe du verso. Il y a un focus sur la routine quotidienne, la santé et le travail. La personne a besoin de pouvoir et de contrôle dans le travail ainsi que dans ses activités de tous les jours. La personne fait attention à sa santé et à son corps physique et elle a un régime alimentaire équilibré et une hygiène de vie saine. Il peut y avoir un changement dans les habitudes et le travail, c'est-à-dire que la personne peut changer d'emploi ou bien elle peut avoir une nouvelle routine et un nouveau mode de vie. La personne peut se rebeller contre ses patrons et elle peut vouloir travailler pour son propre compte et à son propre rythme. Ou bien elle peut travailler depuis sa maison et elle peut faire un métier inhabituel. Il peut y avoir une maladie cachée qui apparaît de manière soudaine ou bien la personne peut s'intéresser à la médecine et elle s'intéresse au fonctionnement de son corps physique et à sa santé. La personne peut aussi guérir d'une maladie qui la perturbait depuis un bon moment. La santé de la personne peut devenir fragile et il y a plus de sensibilité aux aliments. Donc, il faut faire attention à son régime alimentaire et il ne faut pas manger n'importe quoi. Il peut y avoir une obsession de la routine quotidienne, c'est-à-dire que la personne est méticuleuse et elle fait attention aux détails et elle a un emploi de temps structuré et bien organisé. Et elle suit son planil quotidien à la lettre. donc il faut essayer de modérer les choses et ne pas être trop rigide et trop stricte. La personne peut subir une opération chirurgicale pendant cette période. Ça peut être une opération banale comme enlever un bouton par exemple ou bien ça peut être une opération plus sérieuse. Il peut y avoir un problème de santé plus persistant si Pluton fait un aspect difficile au soleil, à la lune ou au mètre d'ascendant ou au mètre de la maison 6 comme un carré ou une opposition par exemple. La personne peut devenir plus efficiente dans sa routine quotidienne et elle est plus productive et plus perspicace. La personne a plus de motivation et plus d'ambition et elle peut percer dans son domaine d'activité si elle travaille dans les services ou bien dans la santé. comme le fait de s'occuper des personnes âgées ou bien enseigner ou bien guérir les gens ou bien travailler dans l'agriculture. Il peut y avoir une obsession du travail et la personne peut passer tout son temps à travailler et elle peut oublier sa vie privée et et sa vie de famille. Donc, il faut essayer de maintenir un équilibre entre le travail et la famille et il faut aussi savoir se reposer et déstresser de temps en temps. pour l'ascendant cancer, Pluton est en transit en maison 7 dans le signe du verso. Cette période indique un focus sur les relations et sur les partenariats et la personne peut attirer des gens qui sont intenses et profonds et sincères. Il peut y avoir des changements dans les relations et la personne peut mettre fin à sa relation avec des personnes néfastes ou nuisibles et elle peut garder uniquement ses amis sincères et fiables. La personne peut tomber sur des personnes qui vont essayer de la contrôler et de la diriger ou bien la personne elle-même peut vouloir avoir le pouvoir et le contrôle dans ses relations avec les autres. Si la personne est célibataire, dans ce cas, Pluton peut apporter quelqu'un, peut lui apporter quelqu'un dans sa vie et la personne peut être transformée grâce à l'autre personne ou bien elle-même elle va transformer l'autre. La manière de concevoir les relations peut changer pendant cette période, c'est-à-dire que s'il y avait moins d'intérêt pour le sérieux et les engagements dans le passé. Dans ce cas, la personne peut devenir plus sage et plus sincère et plus responsable dans ses relations avec les autres. si la personne si la personne est déjà dans une relation et cette relation est fragile ou bien il y a quelques tensions avec le partenaire, dans ce cas, il peut y avoir des imprévus ou bien des événements qui vont secouer cette relation. donc il faut que la personne discute de ses problèmes avec son partenaire et il faut essayer de trouver une solution rapidement. Sinon, la relation peut prendre fin. Par contre, si la relation est harmonieuse et il y a une bonne entente entre les deux personnes et il y a une complicité, dans ce cas, la relation sera renforcée et la personne pourra améliorer encore plus son partenariat ou sa relation. Ça peut être n'importe quel type de relation, un mariage, un partenariat du business, une relation amoureuse, ainsi de suite. Si Pluton est en transit est en aspect difficile au soleil natal ou bien à la lune ou au maître d'ascendant ou au maître de la maison 7, comme un carré ou une opposition, par exemple, dans ce cas, il peut y avoir une fin subite et pénible d'une relation ou d'un mariage. Ça peut être un divorce difficile qui dure plusieurs semaines au tribunal ou bien une séparation impactante et bousculante. La maison 7 est aussi celle des partenariats de business. Donc, si la personne est en association avec quelqu'un dans un business ou bien s'il y a un client qui triche et qui la dupe et qui lui vole de l'argent, dans ce cas, la personne peut démasquer cette personne et elle peut la recadrer ou bien elle peut la poursuivre en justice si nécessaire, c'est-à-dire que la personne est plus ferme et plus directe dans ses décisions. Pour l'ascendant, j'aime au, Pluton est en transit en maison 8 dans le signe du verso. La personne peut subir plusieurs transformations pendant cette période, c'est-à-dire qu'elle peut se réinventer et elle peut changer de métier ou bien elle peut changer de style de vie et elle peut avoir de nouvelles philosophies et de nouveaux objectifs. D'anciennes douleurs ou d'anciennes émotions liées à des événements passés peuvent ressurgir et la personne peut se soigner et elle peut se guérir définitivement des émotions négatives et des traumatismes qui existent dans son subconscient. Soit la personne va se guérir par elle-même, soit elle va consulter un psychologue ou un guide spirituel qui va l'aider pour se comprendre et pour se sentir mieux. La maison 8 est celle des ressources et de l'argent des autres. Donc, il peut y avoir un gain subit ou bien la personne peut perdre une cent d'argent importante de manière soudaine, comme toucher un héritage ou gagner un montant important suite à un investissement par exemple. La relation avec la famille du conjoint ou de la conjointe peut changer. C'est-à-dire que si la personne avait une bonne relation avec la famille de son conjoint, dans ce cas, cette relation sera renforcée pendant ce transit de plus temps en maison 8. Par contre, si la personne n'avait pas une très bonne relation avec la famille de son conjoint, dans ce cas, elle peut rompre cette relation ou bien il peut y avoir des conflits et des disputes. Le conjoint ou la conjointe peut subir des hauts et bas dans ses finances. Autrement dit, le partenaire peut se retrouver sans emploi et la personne est obligée de le supporter financièrement ou bien le contraire. La personne elle-même peut avoir des difficultés financières et son mari doit l'aider et la supporter. Pluton représente le pouvoir et le contrôle. Si la personne a été forcée de faire un travail malgré elle ou bien elle est repressée par ses patrons ou bien elle peut reprendre son pouvoir La personne a été forcée de faire un travail malgré elle ou bien elle est repressée par ses patrons ou bien elle est rabaissée à la maison. Dans ce cas, elle peut quitter son travail ou bien elle peut reprendre son pouvoir et son contrôle sur les choses. La personne a plus de sensibilité et elle peut réagir rapidement si quelqu'un la blesse ou lui manque de respect. Il peut y avoir un intérêt pour la psychologie, l'occulte et l'astrologie ainsi que pour la recherche et l'investigation. Pour l'ascendant Taureau, Pluton est en transit en maison neuf dans le signe du verso. Il y a un focus sur l'apprentissage et le savoir supérieur ainsi que la spiritualité et les cultures étrangères. La personne peut changer ses principes ainsi que ses croyances et ses idéologies et elle peut trouver la religion ou bien la philosophie qui lui correspond le mieux. Autrement dit, la personne peut ne plus suivre les mêmes idéologies ou bien la même religion que ses parents et elle peut avoir des convictions et des principes différents. si la personne avait du mal à trouver son but dans la vie ou bien si elle n'avait pas un objectif clair et elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire dans le passé. dans ce cas, ce transit de Pluton en maison neuf va lui permettre de trouver sa vocation et elle saura quel chemin elle doit suivre. la personne peut percer dans son domaine et elle a plus de succès si elle travaille dans les secteurs suivants entre le conseil l'enseignement la religion la spiritualité les voyages le coaching l'exploration la publication ou la guidance la personne peut rencontrer un ou plusieurs coach ou bien des conseillers ou bien des guides qui vont lui apprendre un savoir qui va la transformer et l'impacter de manière significative ou bien elle peut voyager à un pays étranger et là elle va apprendre une philosophie importante ou une nouvelle religion si Pluton fait un aspect difficile au soleil ou à la lune ou au maître d'ascendant ou au maître de la maison neuf comme un carré ou une opposition par exemple dans ce cas la personne peut avoir des problèmes liés à l'éducation et au voyage ou à la justice la personne peut également tomber sur un faux professeur ou bien un faux conseiller qui essaie qui essaie de lui soutirer de l'argent donc il faut faire attention avant de s'inscrire pour suivre des cours ou bien pour faire une formation quelconque la relation avec le père peut être affectée pendant cette période c'est à dire que si la relation avec le père est distante ou bien elle n'est pas très bonne dans ce cas il peut y avoir une dispute ou bien une rupture de contact par contre si la relation avec le père est normale dans ce cas cette relation sera renforcée et la personne a une très bonne relation avec son père pour l'ascendant Bélier Pluton est en transit en maison 10 dans le signe du verso il y a un focus sur le travail la carrière la réputation et la vie publique la personne peut avoir subi la personne peut subir des transformations et des changements dans son travail c'est à dire qu'elle peut quitter un emploi ou elle ne se sent pas bien et elle peut trouver le travail qui lui correspond le mieux la personne peut aussi fermer son entreprise et elle peut créer un nouveau business qui sera plus productif et qui aura plus de réussite l'image publique ou bien la réputation de la personne peuvent changer pendant cette période autrement dit la personne peut être populaire et aimer et tout le monde la respecte et la considère mais du jour au lendemain la personne devient une inconnue et les gens ne l'aiment plus ou bien le contraire donc ça peut être un changement positif ou négatif il peut y avoir plus d'opportunités professionnelles et la personne peut atteindre un haut niveau dans l'entreprise où elle travaille ou bien dans son secteur d'activité la personne est combative et compétitive et elle peut surmonter les obstacles qui se trouvent sur son chemin et elle peut atteindre le pouvoir et l'autorité ainsi qu'un haut statut social Ce transit de Pluton en Maison 10 peut indiquer aussi un scandale qui peut nuire à la réputation de la personne donc il faut faire attention à ses actions et à son attitude La Maison 10 est liée au père ou bien aux parents dominants ça peut être le père ou la mère et Pluton ici peut créer des tensions ou bien des conflits dans la relation avec ce parent Ce parent peut être abusif et il veut tout contrôler ou bien la personne elle-même veut prendre le pouvoir et diriger sa relation avec ce parent Donc la personne doit faire attention pendant cette période afin afin de préserver une bonne relation avec ses parents Si Pluton en transit fait un aspect difficile à votre soleil lune ou au mètre d'ascendant ou au mètre de la Maison 10 comme un carré ou une opposition par exemple Dans ce cas la personne peut avoir des problèmes de contrôle et de pouvoir c'est à dire que des gens vont essayer de la dominer et de la diriger et ça peut créer des conflits et des problèmes ça peut être des conflits au travail ou bien à la maison ou bien avec des amis Ce fut mon résumé sur le transit de Pluton en Verseau pour tous les ascendants je vous invite à contribuer partager et vous abonner à la chaîne à la prochaine à la prochaine